Je suis Alexandra Danguiral et à l'hôpital, je coordonne le développement des projets autour de l'hypnose et des thérapies complémentaires. Depuis plusieurs années, il y a une réflexion au niveau du centre de la femme pour améliorer le confort des patientes, quels que soient les examens qu'elle réalise en imagerie. On a donc réfléchi à l'apprentissage pour l'ensemble du personnel de l'imagerie, à des outils de communication qui peuvent favoriser le bien-être, le confort des patients au cours de l'examen, mais aussi qui sont favorables à améliorer les conditions de travail du personnel. Pour ça, l'ensemble du personnel de l'imagerie médicale a été formé cette année à des techniques de communication hypnotique que l'on nomme hypnose conversationnelle qui s'incrémentent dans la prise en charge au quotidien des patientes et qui donc favorisent le confort des patientes dans la réalisation des actes d'imagerie au centre de la femme. Nous menons un projet de recherche qui se nomme IACOM qui a pour objet de comparer deux approches en hypnose différentes et de l'hypnose formelle, dite formelle, où il est proposé aux patientes avant leur examen de macrobiopsie mammaire une consultation d'hypnose pour améliorer le confort de l'examen. Et l'autre approche hypnotique qui est comparée, c'est l'hypnose conversationnelle où le personnel utilise des techniques hypnotiques au cours des soins. Et ce que l'on cherche à démontrer dans cette recherche, c'est en quoi l'hypnose peut améliorer le confort des patientes en termes de perception de la douleur, de gestion de l'anxiété et aussi améliorer le confort du personnel au cours de la réalisation de ce soin.